T'es quelqu'un ? T'es là ? Hein ? C'est qui ? Ah ! Salut ! Salut ! On est le... Le 11 août ! Le 11 août 2017 ! Aujourd'hui je suis à... Un autre humble ! Très trouble ! Ah ! Hier soir, j'ai rencontré une espèce d'ikunasse ! Ah ! C'est un terriblement drôle ! Ah ! Pfff ! Allez ! Oh ! Ça va mieux non ? C'est pas beau la vie ? Hein ? Quand on respire ? Ah ! Faut que je la remercie l'espèce d'ikunasse ! Oh ! Elle m'a bloqué ! Elle m'a bloqué ! Moi ! Elle m'a bloqué ! Moi ! Faut que je réponde ! Excusez-moi ! Je fais une vidéo ! Une vidéo ! Une vidéo ! C'est mon assistante, Louloute, qui a dû me trouver encore des superbes informations ! Alors ! Hier soir, suite à ma chronique sur cette pauvre femme bretonne, qui s'est faite abuser par un méchant africain, ou gros mambo ! Eh ! J'ai une espèce d'ikunasse ! Pourquoi je dis espèce d'ikunasse ? Parce qu'elle m'a insulté, alors que j'ai été très cordial avec elle ! J'étais juste traité de précieuse ridicule ! Alors je me suis renseigné sur la dame ! Alors je ne vais pas donner son nom, parce que ce serait dommage pour toutes les autres qui ont le même patronyme ! Et je ne voudrais pas, je ne voudrais pas qu'il y ait une vindicte générale sur des innocentes, parce que cette femme, qui était d'une profonde lâcheté, elle a insulté comme ça, et puis après elle a disparu ! Elle s'est dit, je vais le bloquer, il est méchant ! C'est un connard ! C'est pas grave ! C'est pas grave madame, ça ne me dérange absolument pas ! Je me suis renseigné sur vous ! Alors effectivement, vous êtes dans une association de défense de personnes désœuvrées, d'esclavagistes sexuels, qui vont en Afrique se faire trombiner ! Bah oui ! Se faire trombiner par des Africains, misérables eux, et qui vont céder à l'emprise de la passion non pas textuelle mais sexuelle ! Ah ! Et oui, je sais, le démon du sexe t'habite ! Ça doit te manquer le le braquemar, hein ? Énormément même ! Énormément ! Et c'est pour ça que tu supportes pas, je te dis-tu parce que tu mérites pas le respect, les lâches ne méritent jamais le respect ! Je te dis-tu parce que tu euh... t'es en manque ! Et tu supportes pas qu'on en rit parce que tu t'es projeté, parce que tu fonctionnes avec de l'affect, parce que tu n'as aucune réflexion intelligente ! C'est pour ça que tu fais partie de ces espèces des couinards, ou des counesses, qui en fait n'ont aucun esprit didactique et qui sont incapables d'analyser la situation parce qu'ils y mettent de l'affect. Et c'est cet affect qui détruit tout ! Alors, au lieu de me traiter de mauvais chercheur sans connaître mon travail, sans avoir jamais lu un de mes livres, donc tu es jalouse ! Non, non, tu es jalouse ! Pendant que tu te branles dans ta salle de bain sous la douche, hein ? En rêvant au braquemar de Joseph ! Hein ? Et moi, tu vois, j'essaye de me battre pour sauver des enfants ! Et tu vois, toute la nuit, j'ai travaillé à traduire une vidéo que j'ai postée hier avec des informations capitales ! Capitales ! Pour tes petits-enfants ! Ça doit être pour ça que ton mari a divorcé de toi tellement que tu es insupportablement conne ! Donc, tout s'explique ! Tout s'explique ! Et je trouve que c'est regrettable que tu sois aussi peu intelligente ! Mais... Ce n'est pas grave ! Ça arrive souvent aux hommes ! Les hommes, c'est la testostérone ! Et toi, c'est les hormones ! Mais... Comme tu es ménopausé, je crois ! Ou peut-être ! Ou tu es en passe de l'être ! Ou tu as été... Je ne sais pas ! Là-dessus, on n'a pas osé me dire ! Ah oui ! Parce que j'ai de très bons informateurs ! Tu sais, on peut tout savoir aujourd'hui ! Sur tout le monde ! C'est une véritable agence d'information, Facebook ! C'est extraordinaire ! On sait tout ! Absolument tout ! Donc, on sait qui tu es ! On sait où tu es ! Mais on s'en fout ! Tu sais, ça m'est complètement égal ! Ce que tu fais, où tu es... Si tu es malheureuse, je suis désolé pour toi ! Mais agir lâchement comme tu le fais ! Venir dans mon territoire pour m'insulter ! C'est comme si je venais chez toi t'insulter ! Ça prouve la bassesse d'esprit ! Et puis, je vais te raconter une petite anecdote ! Et ça, c'est à propos des gens qui font de la charité, comme tu prétends le faire ! Qui prétendent appartenir à des associations ! Pour défendre les gens malheureux ! Alors qu'en fait, ils font ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre ! Qu'ils s'emmerdent comme des rats morts ! Mais vraiment comme des rats morts ! Et puis, c'est juste pour combler leur manque affectif ! Mais ce n'est absolument pas pour aider les autres ! Parce que quand on va aider les autres, en général, on ne le dit pas ! Ah oui ! Moi, je n'ai jamais dit... Je ne dis pas comment je vais aider les autres ! En dehors de mes livres ! Personne ne sait rien de ce que je fais ! Et je tiens à ce que ça ne se sache pas ! Parce que ce que je fais ne me regarde que moi ! Je n'ai pas besoin de dire... Oui, mais moi, j'ai fait ci ! Moi, j'ai fait ça ! Moi, je ! Moi, je ! Moi, je ! Moi, je ! Ça, c'est de l'égocentrisme ! Et c'est de la fausse gentillesse ! En fait, c'est que du mensonge ! Et c'est ce que tu fais, toi ! Affreuse bonne femme ! Comme ils disent dans les têtes à claques ! Vileme bonne femme ! Tu n'as pas fait pipi dans mon wagou ! Ah, regardez les têtes à claques ! C'est à mourir de rire ! Tchèque bain, va ! Tchèque bain ! Tu n'as pas fait pipi dans mon wagou ! Tchèque bain ! Louis Jouvet ! Alors, pour les jeunes générations, je sais, c'est difficile, mais pour les gens de notre génération, Louis Jouvet, c'était un... C'était l'un des plus grands acteurs du théâtre et du cinéma français ! Il a beaucoup tourné dans les années 40, 50 ! Et bien, Louis Jouvet, quand il était en tournée théâtrale, il allait dans les hôpitaux et il demandait à l'accueil qu'elles étaient les patients qui n'étaient jamais visités par personne. Alors, on lui donnait une liste. Et lui, dès qu'il avait du temps libre, il allait voir ses patients et il leur faisait la lecture. Et Louis Jouvet était pharmacien aussi, mais bon, ça, ça ne veut rien dire. C'était juste un formidable humaniste. Il n'en a jamais parlé à personne. On l'a su à la fin de sa vie. À cause des témoignages, bien sûr. Mais tu vois, Louis Jouvet, c'est un grand homme. Mais toi, t'es qu'une grosse merde. Parce que tu te dis, « Ouais, moi, je fais partie de l'association... » Mais... On n'est pas obligé de le dire. Tu sais, George Michael ? Ah, George Michael, moi, je l'adore. C'est un type d'une humanité extraordinaire. George Michael a beaucoup donné pour les pauvres et les malheureux. Beaucoup. Beaucoup d'argent. À chaque fois qu'on venait lui demander de l'aide, il donnait. Et il n'en a jamais parlé. Et il n'a jamais voulu que ça se sache. Il a même offert à un centre d'accueil le piano de John Lennon qu'il avait payé plus de 2 millions de dollars. Il l'a offert. Pour que les gens viennent jouer de la musique. Des fois, il allait jouer du piano là-bas. Comme Michel Berger, il pouvait jouer du piano debout. Alors, tu vois, espèce d'Ikunas, toi qui m'insulte chez moi, je ne m'intéresse pas à toi. Et ne croyez pas que je règle mes comptes, je ne règle pas mes comptes. J'essaye simplement de dire à ces gens qui ne font rien ou qui font croire qu'ils font quelque chose avec ces trucs et qui après viennent m'attaquer sur le principe que moi, vous, chercheur, chercheur de quoi ? Espèce de connasse. Je passe ma vie à faire des recherches. Je passe mes nuits à chercher, à traduire. Pour que toi, tes petits-enfants, si tu en as, tes enfants, si tu en as, soient protégés. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Au lieu de te plaindre et de pleurer tous les soirs de ne pas avoir ton gros mambo ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Mambo, ça paie ? C'est ça que tu fais tous les soirs ? Imbécile. Crétine. Pauvre fille. Je devrais lâcher mes chiens contre toi. Tellement tu es bête. Tu es vraiment bête. C'est épouvantable. Mais alors, je vous en prie, les imbéciles, là, ce n'est pas la peine de venir. Moi, je ne vous force pas à regarder mes vidéos. Je ne vous force pas à venir sur mon mur. Mais il y a tellement d'autres choses à voir sur YouTube ou sur Facebook. Je vous en prie. Mais ne venez pas. Vous n'êtes pas invité. Vous ne m'intéressez pas. Vous montrez à chaque fois la médiocrité humaine. C'est désespérant de voir cette médiocrité humaine. Désespérant. Parce que plus on la voit, moins on se dit que le combat qu'on mène, il est utile. On se dit, mais attends, mais moi je vais me replonger dans la littérature. Je n'ai pas besoin de m'occuper d'aider à sauver les enfants du monde. Si c'est comme ça, si c'est pour me rendre compte que ces enfants vont devenir des connasses comme toi, c'est désespérant. Tu sais, mon aïeul, il s'appelait Miklo, je vais chez Laini. Oui, encore un étranger. Ben ouais. Tu vois, cet étranger, il a une plaque commémorative sur une des plus grandes avenues de Budapest. Parce que mon aïeul, il a sauvé des milliers de personnes au 19ème siècle lors de la grande inondation de Budapest dans les années 1850. Ah oui, oui, il était aristocrate, il était père de Hongrie, c'est vrai, mais il a été sauvé des pauvres. Et je me suis dit ce matin, je me suis dit, mais mon dieu, mais tu te rends compte, Mikloch, il a peut-être sauvé des connasses comme elles. Il ne s'est pas posé de questions, il les a sauvées. Et après, ces connasses, elles viennent le poignarder dans le dos. Alors, tu vois, tu me fais beaucoup réfléchir sur mon rôle de chercheur. Et pourquoi je perdrais mon temps à sauver des gens comme toi ? Alors, je t'en prie, écoute bien ce que je te dis, fais-toi vacciner contre la grippe plutôt deux fois qu'une. Hein ? Comme ça, on n'entendra plus parler de toi. D'accord ? Parce que le droit coutumier, chez nous, pour des gens qui nous insultent, ça va beaucoup plus loin. beaucoup plus loin que le mariage coutumier que tu fais au Sénégal, hein, pour la famille de Joseph. Et puis, je te rappelle quand même que ta bonne femme que tu défends, pour laquelle tu as tellement de pitié, elle a bien décidé de se marier avec Joseph, cet Africain de 20 ans plus jeune qu'elle, qui lui a donné beaucoup de mambo et qui l'a fait beaucoup jouir pendant très longtemps. Quoi ? Elle a quand même dit à son notaire, mais vous comprenez, monsieur le notaire, il faut bien que mes biens ne tombent pas dans l'escarcelle de Joseph, même si je l'épouse. Ah non, mes biens c'est à moi. Et sa misère, elle est à lui, il la garde. C'est pas du profit, ça ? C'est pas de la honte ? C'est pas de la honte humaine ? Après que Joseph, il l'ait bien baisé dans les deux termes, tu vas pas pleurer maintenant, tu vas pas défendre ces gens-là. Il faut arrêter un peu. Il faut ouvrir les yeux. Vous venez, vous, avec votre colonialisme sexuel, vous croyez à 70 balais, là à 60 balais, on s'en fout à 60 balais, il y a des femmes très belles encore à 60 balais, mais c'est pas le cas, c'est pas le problème. Vous croyez que vous arrivez en Afrique, vous allez vous payer un petit nègre là, et il va bien vous bourrer gratuitement, juste pour votre gueule, pour vos chères flasques. C'est ça le truc ? C'est honteux. C'est honteux, ce que vous faites. Et après, il y a des associations de défense pour ces gens-là. On se fout de la gueule de qui ? Il faut assumer ces conneries. La justice, elle est faite pour ça. Un jeune qui fait des conneries, tiens, dernièrement, une femme qui avait faim, qui va voler des pâtes ou un steak dans un supermarché, elle fait de la prison. Ah ça, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que quelqu'un qui a fait, comme Jean Valjean qui a volé un pain, il a fait 15 ans de bagne, si ce n'est pas plus. Je ne me souviens plus exactement le nombre d'années que Jean Valjean a fait au bagne de Toulon, simplement pour avoir volé un pain. Alors vous, vous êtes les premiers à dire, il faut les condamner. Et puis alors, quand vous faites des conneries, il faut vous assumer avec des associations. des associations de défense, des esclavagistes sexuels. Non mais vous n'êtes pas bien ! Bon allez, l'espèce de couness, je te laisse à tes rêves de gros mambo. Mambo sapin, avec les boules, et la guirlande de blanc. Vas-y, rêve-y. Et si tu reviens chez moi, sois un petit peu plus courageuse, et assume. Ok ? C'est mieux. Parce que les femmes lâchent, tu vois, tu rejaillis sur toutes les femmes que moi je respecte. Parce que moi j'ai été élevé avec des femmes, avec ma mère, avec ses copines, j'étais tout le temps dans les jupes des femmes. Et moi j'ai adoré, c'est comme Fellini. C'est pareil, tout le temps dans les jupes des femmes, j'ai adoré. Et j'ai adulé la femme. Mais alors quand je la vois comme ça... Oh ! Alors là, la connasse... Sublime. Bon, alors, comme j'ai dit, je ne dirai pas ton prénom, ni ton nom, espèce de couness, parce que je n'ai pas envie que ça rejaillisse sur des femmes très bien, qui sont bien mieux que toi, et qui n'ont pas besoin de dire ce qu'elles font. quand elles font du bien aux autres. Ok ? Allez. Dégage. Alors maintenant, on va reprendre mon cheval de bataille, qui est le vaccin, les vaccins. Et je vais vous lire l'introduction que j'ai faite ce matin, plus des agréments que j'ai ajoutés. Parce que c'est toujours bien de faire des informations complémentaires. Alors je vais vous dire un petit peu comment ça se passe aux Etats-Unis. du point de vue médical, au niveau des pédiatres. Pourquoi les pédiatres ont cette tendance ? Je parle aux Etats-Unis, attention, je ne parle pas en France, mais je suppose qu'en France, ça ne doit pas être très éloigné, sauf qu'on ne le dit pas. Alors aux Etats-Unis, un pédiatre américain moyen a environ 1150 patients, selon la traduction, c'est 1546 patients par an. Quoique quelques pédiatres en aient beaucoup plus. Alors vous pouvez imaginer dans les grandes villes, aux Etats-Unis, un pédiatre, un cabinet, il peut en avoir 2 000, 3 000. Ce n'est pas mal. La grande majorité de ces patients est très jeune, peut-être parce que la transition de l'état d'enfant à celui d'adolescent, du pédiatre au médecin familial, le patient cesse de rendre visite au pédiatre à mesure qu'il grandit. Mais le chiffre reste le même au niveau de la croissance, la croissance des naissances, c'est pareil. Et là, le document traduit, il y a une table, un tableau, ce qu'ils appellent la table, le tableau, qui explique que la croix bleue ou mutuelle bleue, alors la croix bleue, c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis the blue cross. Et the blue cross, c'est une mutuelle. Alors évidemment, quand vous voyez la croix rouge, vous voyez la croix bleue, ils sont malins parce que les Etats-Unis, c'est que de l'argent. Ah ben alors, c'est que ça doit être bien. Et donc, ils prennent la mutuelle et la croix bleue. Alors la croix bleue, donc the blue cross, paye 400 dollars au pédiatre par enfant entièrement vacciné. 400 dollars par enfant entièrement vacciné. Si un pédiatre a 100 patients entièrement vaccinés, il touche 40 000 dollars par an. Juste pour 100 patients. On a dit qu'ils pouvaient en avoir 1 546, voire 2 000, voire 3 000. En effet, the blue cross, la croix bleue, ou la mutuelle bleue, paye un bonus de 40 000 dollars au pédiatre pour entièrement vacciner 100 patients en moins de 2 ans. Donc, si votre pédiatre parvient à vacciner 200 patients, ce bonus passe à 80 000 dollars. On imagine, en euros, c'est plus ou moins 80 000 euros. Enfin, c'est 60 000 euros. Mais ça, c'est 100 sans salaire. Donc, j'ai fait le calcul avec 1 546 patients. Ça fait 618 400 dollars par an pour vacciner 1 546 enfants complètement. Une totale couverture vaccinale, soit plus de 70 vaccins. Et tout ça en dehors de ces émoluments de pédiatres payés par la blue cross. Ça, c'est un article qui a été publié par Cognitive Truth. Donc, la vérité cognitive. Vous pouvez regarder ça sur Internet. Ce sont des organismes extrêmement droits et justes dans leurs publications. Alors, maintenant, je vais revenir à ce que disait ce journaliste Bigtree, Dale Bigtree, qui, comme moi, ou moi comme lui, peu importe, nous battons pour cette espèce humaine contrairement à ce que pense cette espèce du counasse qui va défendre des esclavagistes sexuels qui reviennent parce qu'ils ont été ruinés. Tant pis pour eux. Il faut qu'ils assument. Je suis désolé pour eux. Parce qu'il y a aussi de la misère dans les pays où ils vont chercher leurs victimes. Et les victimes sont plus malignes qu'elles. Je suis désolé. C'est comme ça. Dans la nature, quand un lion va tuer quand un prédateur, c'est-à-dire les gens que vous défendez quand un prédateur va tuer une gazelle pour la bouffer, il n'y a pas une association de gazelles qui va aller voir les lions en disant, disons les lions, c'est bon là, nous, on s'insurge contre votre violence. Hein ? Qu'est-ce qu'il va dire le lion ? Ta dieuil ! Voilà ce qu'il va dire. Bon. Alors, on va reprendre les déclarations de Dale Bigtree et de Robert Kennedy Junior. Il n'y a absolument aucune preuve que les vaccins soient sans danger. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises. Et tous les deux sont en train de mettre en place actuellement un programme de présentation sur PowerPoint. Dès qu'il sera sorti, vous inquiétez pas, je serai informé, je le traduirai, qu'il diffuse mais au cœur de la population gratuitement afin de prouver à chacun que les laboratoires pharmaceutiques mentent actuellement sur l'inocuité des vaccins. Je devrais mettre mes lunettes mais le problème c'est que j'ai le reflet et vous verrez plus mes yeux. C'est pour ça que je bute des fois. Il n'existe aucune enquête de référence sur les vaccins en dehors du World Mercury Project qui est celui de Robert Kennedy Junior qu'ils vont mettre en place et qui sera disponible dans les semaines à venir et qui prouvera qu'il est indéniable que nous avons été et que nous sommes abusés au quotidien par les laboratoires et ils apporteront toutes les preuves scientifiques de ce mensonge organisé institutionnalisé. Alors dans une information publiée par le Science Daily qui déclare le 7 août 2017 alors écoutez bien, c'est rudement intéressant les messages et communications en faveur des vaccinations peuvent booster la croyance du mythe du vaccin ROR en fait, la stratégie pour corriger la désinformation vaccinale à propos des dangers aurait l'effet opposé et renforcerait l'idée de la contamination par les vaccins créant des pathologies. Ça veut dire qu'en fait, tous les efforts qui sont mis en place médiatiquement par les laboratoires pour nous imposer par exemple le vaccin ROR rougeole au rayon rubéole MMR aux États-Unis et bien toutes ces tentatives de fausses preuves de fausses vérités se soldent par un échec aujourd'hui de plus en plus. Grâce à quoi ? Grâce aux enquêtes libres, grâce aux sonneurs d'alerte, grâce à ces journalistes, grâce à à Kennedy Junior, je ne veux pas dire grâce à moi, je n'y tiens pas, c'est pas grâce à moi, moi je ne suis qu'un enquêteur, c'est tout. Donc, mais c'est grâce à tous ces gens-là que tous ces mensonges tombent à l'eau. En fait, la manipulation de l'information de la part des labos a provoqué l'échec de quatre stratégies pro-vaccination. Et ça, c'est publié par le site PLOS PLOS tout en majuscule le 27 juillet 2017. Ce que cette étude prouve, c'est que tous les efforts développés pour affirmer que le vaccin ROR donc rougeole, orillon, rubéole était efficace, nécessaire et surtout inoffensif se sont avérés inutiles car la population n'y croit pas un seul instant. D'ailleurs, à ce propos, vous trouverez comme information, dans ce livre qui vient de sortir disponible sur Amazon. Eh oui, Spice di Kunas, ça, c'est du boulot. Ça, c'est de l'enquête. C'est pas aller voir tes pauvres petites bonnes femmes ou tes pauvres petits mecs qui se sont fait arnaquer alors qu'eux, ils arnaquaient sentimentalement les autres. Ça, c'est pour sauver la vie des gens. Tu comprends ça ? Mais quelle connasse. Alors, dans ce bouquin-là, vous trouverez une enquête super intéressante surtout sur deux anciens biologistes qui travaillaient chez Merck sur le vaccin EOR, donc rougeole, oreillons, rubéoles, et qui ont découvert qu'en fait, ce qu'il y avait dans le vaccin pour les oreillons, eh bien, ça servait à rien. Alors, ils ont essayé de régler le dysfonctionnement biologique auprès de Merck qui a fait la sourde oreille. Alors, ils se sont dit, mais attendez, si ce qu'il y a dans le vaccin ne sert à rien, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le vaccin ? Et alors, ils ont porté l'affaire au niveau de la justice, du moins, ils ont essayé, ils ont déposé un recours, mais, étonnamment, la justice n'a pas voulu enregistrer la plainte parce que Merck s'est rapproché du FDA, le Food and Drug Administration, donc, l'administration qui va déterminer si les médicaments et la nourriture est bonne ou pas, donc, vous voyez un petit peu la collusion, pour éviter que ces biologistes fassent trop de vagues et surtout qu'on retire le vaccin qui est suspect puisqu'on découvre que le composé chimique censé combattre les oreillons ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça voudrait dire qu'on pourrait retirer le vaccin des oreillons du ROR et d'en faire un rougeole-rubéole. Mais sur la rougeole, il y a aussi des problèmes ! Il y a aussi des problèmes qui sont expliqués dans ce livre. Ça ne va pas plaire au laboratoire, je le sais. Alors, je ne glisse pas dans les escaliers, je ne me jette pas par la fenêtre, je ne m'empoisonne pas, je ne fume, je ne vais pas leur dire, enfin, je suis très bien, je n'ai pas de problèmes psychologiques, je ne suis pas suicidaire, et, 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 mon cœur est une horloge. Parce que, parce que j'ai appris, et ça c'est formidable, ça c'est une déclaration du gouvernement américain. Alors, on savait qu'il y avait le pistolet, crise cardiaque par, par la CIA, et par les labos, parce qu'il fallait bien qu'on leur fabrique, se solutait, pour faire faire une crise cardiaque. Mais alors maintenant, les Américains ont déclaré que les Cubains avaient inventé un pistolet à ondes, un micro-ondes, qui ferait faire des crises cardiaques. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous allez à Cuba, vous allez découvrir qu'ils n'ont rien. Mais quand on dit rien, c'est rien. Et alors, si la CIA prétend que Cuba a inventé un pistolet à ondes, à micro-ondes, pour, pour faire faire une crise cardiaque sans que ça se voit, je me demande franchement ce que la CIA possède comme arme, aujourd'hui. Ben oui, parce que, entre Cuba qui n'a rien et l'Amérique qui est la première puissance mondiale de destruction massive, et je le sais, pour avoir travaillé sur les micro-ondes, les canons à ondes de l'armée, et ben, maintenant, on peut vous faire mourir avec un pistolet à ondes. comme ça, et vous mourrez tout seul. Et, il se trouve que, il y a eu un accident comme ça, à Cuba, et que l'ambassadeur serait devenu sourd parce qu'il aurait été frappé par un canon à ondes. Alors, tout ce que je veux vous dire, c'est que, pour l'instant, moi, je suis en parfaite santé, donc, s'il m'arrive un accident, vous saurez, inévitablement, que c'est un coup de ces gens-là. Voilà. Mais ça, c'est pas grave, hein, on le sait, on le sait, il faut, il faut apprendre à ne pas vivre dans la peur, et je ne vis pas dans la peur, justement. Je... Vous savez, la vie, c'est juste un, un temps de passage sur Terre, hein, on est là, on est là pour, pour faire une mission, qu'on la termine ou pas, c'est pas grave, d'autres la reprendront, il y a toujours quelqu'un pour reprendre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent éliminer, mais il y aura toujours quelqu'un pour reprendre, puis en même temps, en même temps, ils ont besoin de nous, parce qu'ils se servent de nous pour, pour comment vous dire ça, pour nous contrarier, pour nous contredire. Et oui, ils racontent des conneries, vous comprenez, nous c'est la vérité, nous c'est la science, mais ça n'existe pas la science. En tous les cas, pas comme ils la disent, pas comme ils la décrivent. Donc, plus les labos s'acharnent à affirmer que cette vaccination est nécessaire, plus le public s'en éloigne, au point que les labos se disent qu'il vaudrait mieux ne pas en parler, car à chaque fois qu'ils en parlent, cela provoque l'effet inverse. Et vous le voyez actuellement avec le docteur Buzin, oui, ceux qui sont contre la vaccination sont responsables du manque de couverture biologique et autres, médicale, et que c'est à cause d'eux que les épidémies se développent. Non, 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 non. Je prouve dans ce livre-là, et ça, c'est vachement intéressant, qu'en fait, ces épidémies ne sont pas liées, justement, à la vaccination en tant que défense, mais sont liées à la vaccination, justement, parce qu'elle a trop défendu. C'est comme les antibiotiques, si vous en prenez trop régulièrement, eh bien, quand vous tomberez vraiment malade, ils ne vous serviront à rien. Vous comprenez ? Ça, c'est un fait établi. Tous les médecins vous le diront. On est vraiment dans une crise sanitaire rien qu'avec les antibiotiques. Aujourd'hui, les antibiotiques ne peuvent plus guérir les tuberculoses qui viennent avec les migrants en masse. Ah, vous ne saviez pas. Eh bien, il se trouve que ces gens misérables qui viennent d'Afrique subsaharienne, où on meurt de faim, on meurt de soif, on meurt de tout, on meurt de tout là-bas. Eh bien, ils viennent en Europe. Enfin, ils sont aidés par les ONG aussi, qui vont les amener. Il y a à peu près entre 3 et 5 000 migrants qui arrivent tous les jours en Sicile. Donc, ce qui est un chiffre absolument épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour recevoir ces pauvres gens. Et ces pauvres gens ne sont pas mis en quarantaine comme on les mettait en quarantaine quand on allait en Amérique. Ils étaient mis en quarantaine, les migrants, pour voir s'ils n'étaient pas malades et s'ils n'importaient pas des maladies dans un pays sain. N'est-ce pas ? Ben oui, c'est comme ça aux États-Unis. Même si vous arrivez en Nouvelle-Zélande, donc on ne vous met pas en quarantaine, mais si vous avez un chien, il sera en quarantaine pendant plusieurs semaines. Même chez vous. Il sera en quarantaine pour pas qu'il contamine les autres. Alors, si on fait ça avec les animaux, par principe de précaution, pourquoi ne fait-on pas ça aujourd'hui avec les migrants qui sont porteurs, nous le savons, de nombreux virus, de galles, ce n'est pas un virus, la galle, c'est une contamination par des parasites, donc de galles, de tuberculoses, des tuberculoses qui ne se soignent pas, ou de moins en moins. d'ailleurs, un tuberculose, un physique en Allemagne, africain, qui a été protégé par une église, a contaminé 50 enfants dans une école, de la tuberculose. Vous imaginez la gravité. Donc, ce n'est pas du racisme de dire ça, c'est simplement que nous avons un devoir de prendre soin de ces gens qui arrivent, de les mettre en quarantaine et d'observer s'ils ne sont pas porteurs de virus contagieux et contaminants, de les soigner, puis ensuite, de les laisser aller. C'est le minimum. Mais ce n'est pas du tout ce que fait Macron. Ah, le petit Bocassa, il va avoir ses copains lâchés dans la nature, mais il ne veut surtout pas les voir à l'Elysée. Ah non, non, il ne veut pas. Donc ça, il faut y penser. Et ça, les vaccins ou les trucs comme ça, ça ne vous aidera pas à lutter contre ces virus. C'est impossible. Ça, il n'y a pas de il n'y a pas de vaccins vraiment existants contre la tuberculose. Et parce qu'il y a plusieurs types de tuberculose. C'est ça le problème. C'est comme le vaccin contre le HPV. Parce qu'on n'a pas le droit de dire son nom. Le garde d'asile. le masile. Le masile. Ça doit être ça. On n'a pas le droit de dire son nom. Donc, le vaccin contre le HPV, par exemple, il ne va protéger que contre certains papillomavirus. Certains. Trois, quatre ou cinq. Mais il y en a plein des papillomavirus. Alors, si la personne vaccinée est en contact avec un homme qui va la contaminer avec, par exemple, le papillomavirus YZ qui n'est pas dans la souche du vaccin, elle va l'attraper quand même. Donc, le vaccin ne sert pas à grand chose. Par principe. Mais on y reviendra au HPV. Parce que là, il y a vraiment des... Il y a une arnaque monumentale, mais c'est dans mon bouquin. C'est dans mon bouquin. Donc, dans ce bouquin-là. Oui, oui. C'est ça. Oui, je fais de la pub. Bien sûr, il faut faire de la pub. Il faut... Mais non, ce n'est pas de la pub. C'est juste de l'information. La pub, c'est ce qui passe à la télé. Moi, je ne suis pas à la télé. Alors, il faut savoir que nous sommes en train de vaincre l'industrie pharmaceutique. Parce que c'est une industrie qui est basée sur le mensonge. Et pourquoi ? Parce que, à travers certains vaccins, on cherche à rendre malades à vie les patients. Écoutez, c'est une industrie pharmaceutique. Il faut être quand même logique. C'est une industrie. Donc, une industrie ne vit que parce qu'on consomme chez elle. Si on soignait vraiment les gens, on n'aurait plus besoin de l'industrie. Puisque les gens seraient guéris. Donc, il faut les rendre malades autrement. Regardez le principe de la chimiothérapie. On rentre exactement dans la même démarche. Combien de médecins sont en train de déclarer depuis une dizaine d'années que la chimiothérapie fait plus de dégâts et ne fonctionne pas ? D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été publiée en 1994, me semble-t-il. Bon, ça a évolué, bien sûr. Mais en 1994, dans 98% des cas, la chimiothérapie était rendue parfaitement inutile. Elle ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qui guérit du cancer. Et d'ailleurs, il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a de plus en plus d'enfants leucémiques. Alors là, c'est comme ça. Ça arrive. Et dans Qui aime bien vaccine peut, ce magnifique petit ouvrage sur les vaccins qui a été écrits par un corpus de médecins suisses, eh bien, il y a une révélation qui a été faite sur les embrayons de poulet contaminés avec de la leucémie de poulet qui ont contaminé non seulement des enfants sur des vaccins infantiles, mais aussi des adultes dans d'autres vaccins. Ah oui. Ah oui, l'histoire de la vaccination, c'est pathétique. Pathétique. Et pourtant, notre gouvernement veut absolument nous imposer des vaccinations. Ce à quoi, s'ils n'offrent aucune garantie, eh bien, ils n'ont pas le droit d'imposer. Et comme leurs garanties sont très aléatoires et peuvent être contredites en de nombreux points, et c'est le cas de certaines qui sont dans ce bouquin. Donc, vous ferez ce que vous voulez. Alors, par exemple, les laboratoires ont utilisé aux États-Unis quatre différentes stratégies pour imposer les vaccins ROR. Donc, rougeole, oreillons, rubéole, à la population. Ils ont créé quatre groupes. Dans le premier groupe, ils ont créé un groupe, le mythe contre les faits scientifiques. Vous comprenez ? On va y venir. Dans le groupe 2, les problèmes consécutifs à la maladie, c'est-à-dire qu'ils vont amplifier à l'extrême les dangers des maladies, contre les effets secondaires de vaccins qui vont minorer. Le groupe 3, les images montrant les enfants atteints par la maladie. Là, c'est l'affect, c'est le pathos. C'est « Oh, je ne veux pas attraper ça, moi ! » Et le groupe 4, des conférences publiques développant des pseudo-preuves scientifiques sans en apporter de preuves véritables. Alors, maintenant, on va prendre l'exemple du mythe contre les faits scientifiques. Alors, le mythe... Le mythe, selon... Pour les labos, le mythe, c'est... C'est même Banab Musine qui dit ça. L'immunité naturelle est meilleure... Attends, attends, attends... Je vais d'abord le lire et après je vais vous expliquer. Pas de jugement de valeur, là, pour l'instant. L'immunité naturelle est meilleure que celle apportée par les vaccins. C'est vrai. En effet, attraper un virus puis tomber malade résulte d'une défense immunitaire plus solide pour lutter contre la maladie que la vaccination pourrait produire. Elle résulte d'une immunité à vie. Donc ça, c'est un fait vérifié, scientifiquement et véritable. En revanche, les laboratoires contestent ça. Mais vous allez voir, parce que c'est très subtil, ils le contestent. C'est comme dans l'interview, dans l'article qui avait été publié contre Farida Bellroule par Le Monde, ils disent qu'elle dit des conneries, puis en même temps, ils disent qu'elle dit vrai. Le journaliste du Monde, il est brillant de conneries humaines. Formidable. Et Le Monde, je n'en parle pas parce que ça me désespère. Alors, l'effet des labos qui s'opposent au soi-disant mythe. Donc l'effet des labos qui s'opposent à cette assertion qui est juste. La vaccination interagit avec le système immunitaire afin de produire une réponse à celle produite naturellement par une infection naturelle. Mais elle protège contre ses potentielles sévères complications. Alors, le problème avec les laboratoires, c'est la façon dont ils tournent les choses. c'est-à-dire qu'ils partent toujours de quelque chose de vrai pour le twister, c'est-à-dire le comme ça, à la fin et le transformer en mensonge. Alors, la vaccination interagit avec le système immunitaire. Ça, c'est vrai. Afin de produire une réponse à celle produite naturellement par une infection naturelle. C'est vrai aussi. Mais elle protège contre ses potentielles sévères complications. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que la dernière phrase, mais elle protège contre ses potentielles sévères complications, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Je vais y venir. Sur ce point, les laboratoires manipulent l'effet. Car, en effet, l'immunité naturelle est meilleure que celle apportée par les vaccins puisqu'elle l'est à vie. C'est-à-dire que si vous contractez la rougeole sans avoir été vacciné, vous allez fabriquer votre propre immunité, mais pour toute la vie. C'est-à-dire que vous pourrez aller dans n'importe quel pays où il y a la rougeole, vous ne l'attraperez pas parce que votre système immunitaire a gardé en mémoire la façon de détruire le virus, la maladie. L'immunité vaccinale, au contraire, elle est de courte durée. 5 ou peut-être 10 ans maximum. Contre une immunité totale naturelle. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre l'immunité naturelle et l'immunité biologique synthétique. Parce que c'est ça. La preuve, si vous contractez la rougeole sans être vacciné, vous n'aurez plus jamais la rougeole. Mais si vous êtes vacciné, on devra vous vacciner et vous vacciner encore et encore pour vous protéger et ça, c'est une déclaration du Dr Poland, l'une des plus grandes sommités officielles aux États-Unis sur la vaccination obligatoire. C'est lui qui a dit ça. En revanche, si vous êtes vacciné, on devra vous vacciner et vous vacciner encore et encore pour vous protéger. Et d'après le Dr Poland, parfois même avec deux vaccinations contre la rougeole, le sujet contracte tout de même la rougeole et en meurt. Alors meurt-il de la rougeole ou du vaccin combiné avec le virus de la rougeole ? Alors vous verrez dans mon livre, dans les années 50, on disait déjà que ce serait une erreur fondamentale de trouver un élément pathogène pour soi-disant lutter contre la rougeole et qu'il valait mieux que l'enfant contracte la rougeole enfant pour fabriquer une immunité à vie que de renforcer le virus de la rougeole en injectant ces virus dans le monde entier. On en a eu la preuve que c'était une erreur. Et aujourd'hui, on est dans un de ces pics qui se reconduit, qui se renouvelle parce que c'est tous les 10 ans, 15-10 ans. Et c'est pour ça que la rougeole fait des ravages parce qu'on l'a renforcée avec ces vaccins. Ça veut dire qu'on lui a donné... Vous imaginez deux virus identiques. Eh bien, à force de vaccination, le virus pathologique qui se trouve ici dans l'air ou je ne sais où, ou à l'intérieur des porteurs, eh bien, il a revêtu une armure. Eh oui, on lui a donné cette armure. Et à chaque fois, on le renforce, à chaque fois qu'on vaccine. Alors, vous allez me dire que je dis n'importe quoi. Là-dessus, c'est faux. J'ai toutes les preuves. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne fais que vous le répéter. Ce sont des grands chercheurs et même des professeurs qui l'ont dit. Et même, et même, et même l'OMS. Alors, vous voyez, ce n'est pas moi qu'il faut accuser. En revanche, vacciner comporte des risques. Et nous ne connaissons pas encore l'étendue véritable des effets secondaires. Pire, la vaccination peut être fatale. C'est dur de dire ça. Docteur Buzine dit qu'il n'y a pas de risque. Aucun risque. Vous pouvez vous faire vacciner sans risque. Vous ne risquez rien. Mais malheureusement, c'est faux. C'est un mensonge, ça. Et c'est un mensonge d'État. Et si on lui demande au docteur Buzine de donner son avis personnel, vous savez ce qu'elle fait ? Elle dit, non, non, je ne peux pas vous donner mon avis personnel. Ça veut dire qu'elle a deux avis. Elle a un avis pour le peuple et elle a un avis personnel qu'elle se réserve. Vous trouvez ça normal, vous ? Ben pas moi. Pas moi, du tout. Alors en quoi, dans les faits scientifiques, le vaccin est sans le moindre risque ? La contradiction est criante. S'il est indiqué sur l'emballage, les risques encourus suite à la vaccination et même des risques non encore répertoriés. Alors, docteur Buzine, par exemple, va nous dire les vaccins sont sans risque. Mais si vous lisez la notice d'un vaccin, vous allez avoir énuméré un certain nombre d'effets secondaires. Mais alors, je ne comprends pas. Si c'est sans risque, pourquoi y a-t-il des effets secondaires ? Des effets secondaires qui peuvent mener à la mort ? C'est sans risque, ça ? J'ai vraiment des doutes là-dessus. Où est le mythe si les effets secondaires invalidants sont inscrits sur la notice des vaccins ? Où est-il ? Où est le mythe ? Il n'y en a pas. Le problème est que l'on ne se préoccupe jamais de l'état général des patients avant la vaccination et très peu après. Si fait que l'on ne sait jamais d'où proviennent les pathologies dont les sujets sont atteints. nul ne se préoccupe d'établir le lien, tout comme personne ne se soucie jamais de la mort subite du nourrisson. Celle-ci est déclarée, mais personne ne s'interroge sur le fait que le nourrisson a peut-être subi une vaccination avant de mourir subitement par l'opération du Saint-Esprit. Mais où est-ce que vous avez vu que les enfants mouraient comme ça ? Ah, les enfants s'étouffent. Bon, c'est sûr. Si on leur met une couverture sur le nez, un oreiller, je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'y crois pas trop. La mort subite du nourrisson, moi, en tant que citoyen, ça m'a toujours paru suspect. Et surtout quand on donnait des définitions comme celle-là. Mort subite du nourrisson. Le gosse, il meurt comme ça. Il meurt comme ça. C'est comme les chiens qu'on vaccine, mort subite du chien. Comme ça. On ne sait pas pourquoi il est mort. Attends, mais tu viens de le vacciner. Et justement, je reviendrai dans un prochain, dans une prochaine capsule vidéo, parce qu'on appelle ça comme ça, sur les vaccins vétérinaires. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à dire qui sont passionnantes et effrayantes. Et d'ailleurs, vous auriez tort de ne pas vous y prêter attention. parce que comme dit le vétérinaire dont je vais vous parler, si les citoyens faisaient plus attention aux vaccins mortels que nous injectons vétérinaires aux chiens, eh bien, on pourrait faire progresser le combat et la vérité contre les mensonges des laboratoires au niveau de la vaccination. N'oubliez pas que tous les vaccins sont testés sur les animaux. Tous. Pensez bien qu'on ne va pas vous les donner tout de suite. On n'est pas des cobayes vivants, sauf avec le HPV, le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus. Là, on est vraiment... Ils ont vraiment mis nos enfants comme des sujets d'études. C'est les docteurs Mengele modernes. Mais ça, il ne faut pas le dire. Et ça, vous laissez faire. Vous jugez tous ces médecins... Bon, pas Mengele, parce qu'il a été récupéré par la CIA. Mais vous jugez tous ces médecins nazis. Mais ces laboratoires qui font exactement la même chose, vous ne les jugez pas. Ça ne vous gêne pas. Vous pointez toujours du doigt les nazis. Oui, c'est des nazis. C'est des nazis. C'est des nazis. Mais là, les nazis, c'est eux qui sont en train de voter les lois pour la vaccination. Alors, je vous le rappelle, il est impossible d'affirmer que les vaccins sont sûrs. Il n'existe aucune preuve scientifique de cette déclaration. Aucune. Il y a même De Niro, Robert De Niro, l'acteur de Robert De Niro, qui offre 100 000 dollars à celui qui prouvera que les vaccins sont sûrs. Jusqu'à présent, personne n'a été réclamé les 100 000 dollars. C'est bizarre parce qu'il y en a quand même pas mal, des médecins et des biologistes qui travaillent dans les laboratoires. Et 100 000 dollars, c'est pas mal. On peut faire un bon aménagement dans sa baraque. Ça peut être une base pour faire un crédit. En parlant de crédit, j'ai des choses à vous dire aussi. Là, c'est très très important parce que... Alors, j'espère que l'espèce dit qu'on a cela. Elle écoute pas parce qu'elle est pas assez intelligente pour comprendre. En 2016, 56... Je suis sûr que ça, de toute façon, elle est incapable de savoir parce qu'elle est bête comme ses pieds. Alors, quand elle me critique comme chercheur, moi je trouve, elle, elle fait rien. Elle va tenir la main à des gens qui se sont fait... comme elle, c'est tout ce qu'elle sait faire. En 2016, 56 000 sujets ont été répertoriés sur le Verse Supporting System, excusez-moi, aux USA, victimes invalidées suite à une vaccination, alors que les labos affirment que les accidents vaccinaux sont de 1 sur 1 million. Je reprends. Les laboratoires affirment, et ça, Agnès Buzine le répète, la bonne des petits pocs à ça, répète les conneries comme ça. C'est tous des menteurs. Ils affirment que les effets d'accidents vaccinaux sont de 1 sur 1 million. Je vous rappelle que la population américaine fait 325 millions d'habitants en 2016. Donc, 56 000 sur 325 millions, c'est pas 1 sur 1 million. Ok ? Si en 2016, la population américaine était de 325 millions d'habitants, les victimes d'accidents vaccinaux devraient être de 32 personnes et non pas de 56 000. Mais 56 000, vous allez voir. Mais 56 000 sont répertoriées sans compter celles qui ne le sont pas. Donc, les statistiques des laboratoires sont de toute évidence fausses, puisque VERSE, donc cet organisme gouvernemental, ne répertorie que 1% des chiffres réels. Donc, 56 000 victimes, c'est 1% du chiffre réel. C'est-à-dire qu'en fait, 56 000 personnes ne représentent que 1%. Donc, il nous reste les 99 autres pourcents qui ne sont pas répertoriés. En fait, il s'agit d'une totalité de 5 544 000 enfants et adultes invalidés chaque année aux USA par les vaccins. Alors, je répète. 5 544 000 enfants invalidés chaque année et adultes, parce qu'il y a aussi le vaccin contre la grippe aux USA. 5 millions. On est loin du 1 sur 1 million affirmé, claironné par les laboratoires pharmaceutiques. Dans les années 60, alors ça, on va revenir à la rougeole, parce que là, Agnès Buzine, elle nous en parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça, la rougeole. Dans les années 60, le taux de décès suite à la contamination de la rougeole était de 1 sur 500 000 personnes. En 1960. Il y a 57 ans. Il y avait une personne sur 500 000 qui mourait des suites de la rougeole. Et il n'y avait pas de vaccination à l'époque. C'est... Scientifiquement, 1 sur 500 000, ça ne se compte même pas. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Bon, vous l'avez vu. Dans une étude sur le HPV, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus que Petit Bocassa veut nous imposer avec sa madame Buzine. Mais Buzine, il n'y a pas. 2,6% des personnes vaccinées déclenchent une maladie auto-immune suite à cette vaccination. Mais à cela s'ajoute le nombre très important de décès qui est de 300% plus élevé que toute autre statistique mortelle sur n'importe quelle maladie ou autre de la communauté nationale aux États-Unis. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est scandaleux. À partir du moment où on a repéré un risque, on ne doit pas imposer une vaccination par les voies légales. C'est là que l'on se rend compte que c'est criminel. Oui, oui, c'est criminel. Je l'affirme haut et fort. Le gouvernement Macron est un gouvernement criminel. A nouveau. Comment le FDA a-t-il approuvé le HPV de chez Merck ? Merck ! Quelles ficelles ont-elles été tirées ? Nul ne le sait. Ce qui prouve que toutes les études fournies par les laboratoires et les organismes supposés officiels sont de la fumisterie à grande échelle. Alors, on va voir les médecins de la télévision qui vont vous dire, oui, les vaccins, les vaccins, les vaccins. Mais en fait, ils n'en savent rien. Ils sont payés par les laboratoires. Ils vont dire que ce n'est pas vrai. Mais on n'en sait rien. On ne sait pas. On nous cache tout. On nous cache tout. Ainsi, une étude prouve que si on informe les patients des risques encourus... Alors, pourquoi est-ce qu'on nous cache tout ? Pour pousser cette vaccination. Et pourquoi on pousse cette vaccination ? Pour de l'argent ! C'est l'argent qui fait tourner cette planète aujourd'hui. Alors, une étude prouve que si on informe les patients des risques encourus par une vaccination, 34% des patients hésitent à se faire vacciner. Et c'est ce que je disais sur... dans l'interview que j'ai menée dernièrement avec Farida Belroule. Si le pédiatre ou si le médecin traitant, le gynécologue, annonçait les risques encourus par le vaccin HPV avant de vacciner chacune de ces jeunes filles, je ne suis pas certain qu'elles se laissent vacciner. C'est ce que déclare cette étude menée aux États-Unis. 43% des patients déclarent admettre qu'il y a des effets secondaires dangereux suite aux vaccinations. Et enfin, 23% croient qu'il existe véritablement un lien entre vaccination et autisme. Alors, comment peut-on affirmer que les vaccins sont sans risque, et spécialement le ROR ou le MMR ou le HPV aux USA ? Mais ce qui est valable aux USA est certainement valable en France également. Alors maintenant, je terminerai cette chronique. Je sais qu'elle est longue, mais elle est très importante. Et surtout pour ceux qui m'ont fait l'honneur de me suivre. Elle est très importante parce que Olivier Delmarche et mon ami Yann, qui se fait appeler le sushi et qui est spécialiste financier, nous a prévenu hier que l'Union Européenne était en train de préparer une loi pour interdire aux citoyens français de retirer leur argent liquide des banques si celles-ci sont annoncées en faillite. Alors, hier, c'est ce que nous a envoyé comme information Yann à tout le réseau. Aujourd'hui, Olivier Delmarche publie une vidéo dans laquelle il explique exactement la même chose, ce qui veut dire que les banques sont en train de préparer une escroquerie à l'échelle internationale soutenue par l'Union Européenne qui prouve à nouveau qu'elle n'est pas en faveur des peuples mais qu'elle est en faveur et de l'Amérique et du Canada bien entendu et surtout des banques contre l'intérêt des Européens. Alors, souvenez-vous ce qui s'est passé en Grèce, à Chypre où les gens n'avaient plus le droit de retirer l'argent de leur banque parce que leur banque avait fait faillite. Alors, je vous signale que trois banques italiennes ont fait faillite. Personne n'en a parlé. Que la Deutsche Bank est quasiment en faillite. Que personne n'en parle. Parce que le Qatar est actionnaire. Alors, vous pensez bien, si le Qatar est actionnaire de la Deutsche Bank, on ne va pas en parler en France. Et il a beau injecter de l'argent dans la Deutsche Bank, elle est très, très menacée. Et si la Deutsche Bank s'écroule, ça veut dire que beaucoup d'autres banques s'écroulent. Donc, on ne parle pas, on va voter cette loi et on va vous voler toutes les économies d'une vie et vous l'aurez dans le baba. Parce que n'allez pas croire, comme dit M. Dele Marche, que la garantie bancaire des 100 000 euros sera respectée. C'est faux, elle ne le sera pas. Là, ils sont en train, je vais être très grossier, mais là, ils sont vraiment en train de nous enculer en beauté. Alors, si vous avez de l'argent, reprenez-le. Et vite fait. Parce que là, c'est du racket international qui est soutenu par la France, par l'Italie, par l'Allemagne. Même la Suisse, elle sera impactée. Toute l'Europe sera impactée. Donc, nous avons une preuve factuelle que ces banquiers sont en train de créer une banqueroute frauduleuse. Pourquoi ? Parce que qui c'est qui joue à la bourse ? C'est vous ? C'est toi ? C'est moi ? Non, ce n'est pas nous. On n'a pas les moyens de jouer à la bourse. C'est eux qui jouent à la bourse avec nos économies. Ici, on en a un peu. Ils s'en amusent follement avec. Et puis, ils le perdent. Et là, ils ont fait des investissements terribles. Aux Etats-Unis, il y a cette fameuse bulle de... Non plus d'immobilier, parce qu'elle a déjà explosé. Mais maintenant, c'est la bulle de crédit des automobiles qui va exploser. Donc, tout ça, ça va exploser d'un seul coup. À nouveau, ça va ruiner les pauvres banques. Les pauvres banques qui appartiennent toutes à Rothschild. Donc, vous voyez un petit peu l'arnaque. Alors, au lieu de nous mettre en prison parce qu'on vous déclare ces informations sur les vaccins, sur les banques, sur tout ça. Mais il faut faire comme en Islande. Il faut foutre les banquiers en prison. Le président est avec, tout le monde. Tous ses complices. Il faut tous les foutre en prison. Parce que là, vous ne sortez pas dans la rue pour défendre vos mômes. Hein ? Pour défendre vos mômes. Pour sauver la vie à vos mômes avec les vaccins. Vous ne descendez pas dans la rue. OK ? Mais là, ils vont piquer tout votre pognon. Alors, comment vous allez faire ? Hein ? Comment ? J'en sais rien. Bon, allez. Là-dessus, je vous dis salut. Excusez-moi pour le coup de gueule de ce matin, mais il était important parce qu'il faut que les espèces de connards et de connasses apprennent qu'il ne faut pas nous faire chier parce que nous aussi, on a des moyens de défense qui sont peut-être plus subtils que les leurs et qui pourraient faire beaucoup de dégâts si on devait s'en servir. OK ? Alors, vous nous foutez la paix. On vous foutra la paix. Allez. Salut. ... ...